T'as quitté la maison super tôt à 14 ans, j'imagine que ça a dû être difficile pour toi. Ça a été super dur, mais j'avais tout le temps mon père qui me disait « il faut que tu te concentres, il faut que tu arrives à être professionnel, et voilà, ça va être difficile, mais c'est comme ça. » « On te garde, mais on s'est posé beaucoup de questions sur ton cœur, il va falloir que tu évolues. » Ses paroles, ce sont celles d'Alain Olio, l'un des dirigeants du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Et en ce début du mois de mai 2003, c'est aux jeunes Karim Benzema qu'elles sont adressées. Plus qu'une simple satisfaction, un immense soulagement pour le natif de Bron, mais un soulagement synonyme d'avertissement. Car au moment de statuer sur le cas Benzema, ce n'est pas peu dire qu'Alain Olio et ses collègues formateurs ont effectivement été traversés par de nombreuses interrogations le concernant. A commencer par celles qui concernent sa progression au fil de l'année. D'un week-end à l'autre de sa première année de formation, Karim a certes su faire étalage de sa technique balopier et de son adresse face au but. Mais en la matière, il est encore très loin d'apparaître comme le joueur le plus doué de sa promotion. Dans ce registre, même Anthony Mounier, le futur joueur de l'OGC Nice, et l'un des amis proches de Benzema aujourd'hui semblent être en avance sur lui. Et cause ou conséquence de ce déficit, l'attitude quotidienne de l'attaquant lyonnais sur la pelouse laisse deviner la présence d'un certain manque de solidité mentale. Pour le dire autrement, se transcender sur un terrain de foot, Karim Benzema ne parvient toujours pas à le faire. Depuis le bord du terrain, le constat est d'ailleurs limpier. La première fois que je l'ai vu, se souvient l'un de ses formateurs ? Ce n'était pas terrible. C'était un garçon décontracté qui jouait au ballon, mais sans trop d'efforts. Il manquait d'activité, de vitesse et d'envergure. Il était nécessaire de le secouer et de lui expliquer qu'il avait sûrement le potentiel pour devenir quelqu'un, mais qu'il fallait qu'il y mette du sien. Dans le barème d'évaluation des dirigeants lyonnais, un autre critère a également failli coûter très cher aux futurs joueurs du Réal, celui des résultats scolaires. Un critère extra-sportif, certes, mais qui, dans le livret de compétences d'un centre de formation aussi prestigieux que l'OL, a son importance. Qui plus est si l'on songe à l'infime pourcentage de réussite professionnelle des joueurs inscrits au centre de formation. Et à l'école, là encore, Benzema peine à exister. Rien de grave, certes. En classe, Karim et tout, sauf un mauvais garçon. Plutôt discret et respectueux. Mais forcé d'admettre que les résultats scolaires ont du mal à suivre, à l'image par exemple des premières difficultés qu'il rencontre au sein du BEP Vente et Action Commercial, entamé au sein du lycée professionnel Louise Labbé, dans le 7e arrondissement lyonnais. Toujours est-il que dans la perspective de la saison suivante, s'il souhaite poursuivre à l'OL, le fils Benzema va devoir se transformer. Aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. Une certitude d'ailleurs partagée par Afi, le père Benzema, persuadé par exemple que pour y parvenir, son fils va devoir s'éloigner le plus possible du quartier, et de toutes les tentations qui vont avec. Raison pour laquelle il insiste aussitôt auprès des dirigeants lyonnais, pour les convaincre d'intégrer Karim derrière les murs de l'internat du centre de formation. Loin de Bron, et loin du quartier Terrayon, son quartier d'enfance. Après négociation, M. Benzema finira d'ailleurs par obtenir gain de cause. Mais au-delà de l'internat, et au-delà des résultats scolaires, Karim va aussi et surtout devoir composer avec la concurrence grandissante au sein du centre de formation. Car déjà, tous les entraîneurs de l'OL n'ont d'yeux que pour un seul et unique joueur. Un certain Atem Benarfa, tout droit venu de l'INF Clairefontaine. Un joueur à qui l'on pardonne déjà tout à cette époque. Ou presque. Pour l'anecdote par exemple, lors de sa toute première apparition au sein des catégories de jeunes de l'OL, le futur joueur du PSG débarque au lieu de rendez-vous avec un peu de retard, sans même avoir pris de petit déjeuner. De quoi susciter l'inquiétude des entraîneurs lyonnais ce jour-là, qui aussitôt se dépêchent d'aller commander chez le boulanger du coin quelques croissants tout chaud, exclusivement dédiés au petit prince Benarfa. Une scène qui, bien entendu, provoquera l'incompréhension, la jalousie, voire la colère des autres joueurs, et part en présent ce matin-là. Quelques mois plus tard en tout cas, c'est un Benzema totalement transformé qui parcourt les pelouses de l'hexagone avec les jeunes de l'OL. Transformé physiquement et footballistiquement. L'un de ses anciens formateurs se souvient. D'un seul coup, on a vu un autre individu. Il a pris confiance en lui, et il a explosé. Il a commencé alors à enfiler les buts comme on enfile des perles. Bien dans sa tête, bien dans ses jambes. Physiquement aussi, il s'est transformé. Il a acquis de la puissance et de la vitesse. Lors de la saison 2003-2004, l'un de ses faits d'armes les plus marquantes survient au hasard d'un match retour face au FC Sochaux-Montbéliard. A l'allée, les jeunes de l'OL ont encaissé pas moins de 4 buts au total. Durant le match retour, ils en inscriront 4 cette fois-ci. 4 buts, tous inscrits par un seul et même buteur, Karim Benzema. Pour l'anecdote, dans la foulée de la rencontre, Guy Lacombe, alors entraîneur de l'équipe première, passera l'intégralité de la soirée au téléphone, cherchant absolument un moyen de faire signer au buteur lyonnais un contrat professionnel le plus vite possible. Toujours pour l'anecdote, lors de l'édition 2004 du fameux tournoi de Montaigu, celui-là même qui quelques années auparavant a vu briller les adolescents Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ou encore Carlos Tevez, c'est au tour de René Girard, le sélectionneur français des moins de 16 ans de tomber des nuits au moment de découvrir le talent et la classe de Benzema Ballopier. A l'adresse d'Armand Garrido, le formateur de l'OL présent sur place, il manifeste alors aussitôt son incompréhension. Mais comment la 3F et la sélection des moins de 16 ans tricolores ont-elles bien pu ignorer jusqu'à présent l'existence d'un tel joueur ? Sans surprise, Benzema sera finalement convoqué quelques semaines plus tard en équipe de France de jeunes, mais pour un autre tournoi cette fois-ci, autrement plus prestigieux, le championnat d'Europe des moins de 17 ans. Et la suite bien entendu, tout le monde la connaît. Quoi qu'il en soit, dans l'univers du football professionnel, il est aujourd'hui une question rituelle à laquelle tous les grands joueurs sont un jour ou l'autre contraints de répondre, celle qui consiste à savoir l'identité du ou de leurs idoles d'enfance. En un mot, leurs footballeurs modèles, dont ils se sont inspirés et qu'ils ont tous rêvé de pouvoir imiter un jour. D'un micro à l'autre, les grands gagnants de cette fameuse question rituelle sont souvent les mêmes. De Diego Maradona à Zinedine Zidane, en passant par Ronaldinho, ou par Cristiano Ronaldo pour les plus jeunes. Mais en l'occurrence, le joueur modèle de Karim Benzema, lui, n'a toujours porté qu'un seul et unique nom pour le coup, celui du Brésilien Ronaldo. Ainsi, à la fin des années 90, l'admiration du Lyonnais pour le génial numéro 10 de l'Inter est telle que même lors de la Coupe du Monde 98 organisée sur le territoire français, Benzema en vient à supporter la sélection brésilienne plutôt que la sélection française. Et ce, jusqu'au coup d'envoi de la finale. Je me souviens très bien de cette journée, admettit-il aujourd'hui. Le 12 juillet, j'étais en colonie de vacances avec ma soeur. Dans l'après-midi, il y avait eu un tournoi de foot façon Coupe du Monde. Tout le monde était forcément un bloc derrière la France. Tout le monde voulait jouer avec le maillot des bleus. Sauf moi. A ce moment-là, j'étais encore pour le Brésil. Pour l'anecdote, KB Nwebe finira par trahir la Célesao et par se convertir lui aussi à Zinedine Zidane peu avant la mi-temps de la rencontre. C'est-à-dire quelques instants après le doublé du numéro 10 français, annonciateur bien évidemment de la victoire des bleus au Mondial 98. Imité son idole Ronaldo, Benzema réussira à le faire lors du Mercato Estival 2009. Quand, après des mois de spéculation, il finit lui aussi par prendre la direction de l'Espagne et de la Maison Blanche. Mais derrière le Real Madrid, nombreux sont alors les clubs intéressés par un éventuel transfert de Benzema, notamment Manchester United, mais surtout l'OFC Barcelone et même l'Inter. Hasard du destin, deux clubs fréquentés par Ronaldo là encore. Pour convaincre le français en tout cas, la légende fait aujourd'hui état d'une visite personnelle réalisée par Florentino Perez en personne, derrière les murs du domicile familial d'Ebenzema, à Bron, en plein cœur de la rue Marcel Serdant du quartier Terraillon. Et toujours d'après la légende, une visite familiale qui se serait conclue par une dégustation collective de Coca-Cola, à laquelle Florentino Perez aurait d'ailleurs pris part, histoire de trinquer et de fêter dignement la venue prochaine du jeune Lyonnais au Real Madrid. Florentino Perez l'ignore à cet instant, mais avec le recul, une décennie plus tard, il considérera sans doute cette visite et ce transfert comme l'un des moments les plus importants de sa carrière. Car plus qu'un simple transfert pour le Real et pour Karim Benzema, les prémices d'une carrière extraordinaire, celle d'un géant. Sous-titrage ST' 501